Terminator 2, le jugement dernier sorti en 1991 réalisé par James Cameron qui a mis en scène le talentueux Arnold Schwarzenegger. Ce film m'a profondément marqué, il vous a tous profondément marqué. C'est clairement le graal absolu du cinéma de science-fiction hollywoodien. C'est ce film qui m'a fait aimer le cinéma. C'est la subtilité du scénario qui m'a fait... qui m'a donné envie de redécouvrir les films qui m'avaient marqué étant gamin. Parce que quand on le revoit aujourd'hui avec un oeil aiguisé et bien sûr une certaine maturité, on se rend compte du génie de James Cameron. Voilà, clairement, du génie. Ce film, c'est juste une tuerie. C'est également ce film qui m'a fait aimer collectionner, oui, collectionner des accessoires de cinéma. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection Terminator 2. Alors il y aura de la figurine et il y aura également des accessoires. Vous allez voir, j'ai pas mal de petits objets qui vont vous faire rêver et qui me font rêver encore aujourd'hui. Alors pour commencer, il y a bien une scène cultissime dans ce film avec John Connor. La scène clé où en fait, on le voit pirater le distributeur de billets avec un petit ordinateur. C'est ce petit ordinateur que je vais vous montrer aujourd'hui. Il est juste ici, c'est clairement, c'est tout simplement l'un des premiers micro-ordinateurs, du moins des ultra-portables de l'histoire. Alors c'est Atari, le fabricant Atari qui l'a commercialisé. C'est un tout petit PC IBM commercialisé donc par Atari sous le nom de Portfolio. Alors j'ai de la chance parce qu'il est en parfait état, il est complet, j'ai tout, j'ai la carte mémoire, la sacoche, le chargeur. Comme vous pouvez le voir, les touches ne sont pas jaunies. Il est en état mint comme on pourrait dire, il est complet et il est en super bêta. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le kiffe, je le sur-kiffe. Et il a absolument rien à envier aux ordinateurs qu'on voit aujourd'hui, du moins d'un point de vue design. Je trouve que d'ailleurs les nouveaux téléphones portables qui sortent avec les deux écrans, on pourrait croire qu'ils se sont largement inspirés de ce micro-PC parce qu'il leur ressemble vraiment. Et à l'époque c'était clairement du génie ce petit ordinateur. On pouvait tout faire, on pouvait gérer ses agendas, il crée des notes, gérer ses comptes, tenir un répertoire téléphonique. C'est vraiment le micro-PC culte de l'époque. Voilà pour ce premier accessoire et je suis vraiment fier de l'avoir parce que je trouve qu'il est nickel. Il est en parfait état et c'est vraiment une des scènes qui m'ont le plus marqué quand j'étais gamin. Ensuite, vous l'avez, j'imagine tout de suite reconnu, c'est la fameuse Winchester de 1887 à canon scier. Cette arme, clairement quand on pense à Terminator, on pense immédiatement à cette arme. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus avec mon pote Mike où on s'amuse à tirer dessus. Alors bien sûr, ça c'est une réplique, c'est une réplique Airsoft qui fonctionne à gaz. Et j'ai pas mal de bêtises dans cette vidéo d'ailleurs parce que les cartouches que vous voyez ici, dans le film, c'est bien des cartouches de couleur bleue, elles non rouges. Donc c'est vraiment la réplique parfaite avec les cartouches incluses. C'est dans les cartouches qu'on met les billes et après on peut tirer nos billes. Et franchement, il est plutôt propre, il est nickel. C'est vraiment une réplique que j'adore parce qu'il n'y a absolument aucun plastique, c'est que du métal et que du bois. Elle est juste sublime. Alors il y a une chose que j'avais oublié de vous dire à la vidéo de présentation. C'est ce que vous voyez là, dans le film, avec la fameuse scène, on voit Arnold Schwarzenegger recharger l'arme. Pour pouvoir la recharger d'une seule main, ils ont déformé cette partie-là, je ne sais pas le nom exact. Ils l'ont arrondi pour qu'ils puissent la recharger d'une seule main. Et Arnold Schwarzenegger s'est entraîné pendant des mois pour pouvoir réaliser cette cascade, cette scène. Il vous tenait absolument à la faire lui-même sans un acteur, sans un doubleur, pardon. Voilà pour ces deux accessoires que je trouve vraiment superbes et je suis vraiment vraiment content de les posséder. Alors on continue maintenant avec toujours un accessoire de cinéma. Alors je vous l'avais présenté en vidéo, c'est le fameux coffret collector, édité à seulement 1500 exemplaires du film Terminator 2. Coffret collector Blu-ray, 4K, haute définition, avec une image extraordinaire, un son superbe. Je ne vais pas revenir dessus, je vous en ai déjà parlé. Et ce coffret contient le bras taille réelle du T-800. Regardez-moi ça. Alors comme je vous l'avais dit en vidéo, il est en full plastique. Mais franchement, regardez, il est juste superbe. Alors que je vous l'avais montré, j'ai l'édition, oula, il ne faut pas que je casse quelque chose. L'édition 691 sur 1500. Alors aujourd'hui, elle a pris beaucoup, beaucoup de valeur, cette réplique. Et à l'époque, elle coûtait seulement 150 euros. Et franchement, ça vaut largement le prix. Alors maintenant, je ne sais pas comment elle se revend, d'être au moins le double, je pense. Et franchement, c'est une très belle réplique. Et ensuite, toujours concernant Terminator 2, puisque c'est le sujet de cette vidéo, je vous avais présenté ces fameux serre-livres en résine de la tête du T-800. Alors avec Bénus, bien sûr, il y en a une moitié ici, et l'autre moitié là. Et du coup, regardez, ça fait un super présentoir, un serre-livre pour mes steelbooks, du plus bel effet, tout simplement. J'ai également le steelbook de Terminator, bien sûr. Alors il se cache où ? Il est là, il est ici, je vous le montre, il est juste superbe. Regardez-moi ça, il y a le reflet. Je vais enlever la protection pour vous le montrer. Voilà, sublime steelbook. Je trouve qu'à côté du bras et du serre-livre, ça en jette plutôt pas mal en relief. Au dos, on a T2. Voilà, un magnifique steelbook. C'est une belle fierté que j'ai de le posséder. Je l'adore ce steelbook. Superbe, franchement superbe. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... Voilà pour ma collection, j'ai pas terminé bien sûr, maintenant on va parler figurines. J'ai vous montré un des Graal de ma collection de figurines, avec une position qui est juste sublime. Regardez-moi ça, voilà. Alors là c'est la DX13 Battle Damage, clairement une des plus belles Hot Toys. C'est clairement en fait la figurine qui m'a donné envie de collectionner les figurines Hot Toys. Juste superbe. Avec John Connor. Alors John Connor c'est pas Hot Toys, c'est la marque, si je dis pas de bêtises, c'est la marque CGL, la MF10. Alors ne surtout pas confondre avec Asmus Toys. Alors pour pas vous tromper, la Asmus Toys n'a pas les Jordans, c'est juste des chaussures noires. Alors que là on a bien les Jordans que porte John Connor dans le film. Et j'adore cette position. Pour moi c'est une des scènes les plus incroyables du cinéma de science fiction hollywoodien. Cette scène m'a profondément touché, elle est juste magnifique. Alors vous voyez je l'ai positionné comme ça parce que le visage de John Connor n'est pas non plus extraordinaire. Et comme ça vous voyez la sangle de la veste en cuir cache, cache un peu l'articulation du poignet. Voilà, je l'ai un peu rebougé, voilà comme ça. Voilà, cette scène elle est tellement belle. Et cette figurine de Délix 13 de Shiro Toys aujourd'hui elle est juste mais introuvable quoi. Quand on la trouve les prix sont hallucinants, complètement démontes. J'ai la chance de l'avoir en très bon état. Et c'est vraiment la position que j'adore. Déjà j'adore cette position pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me permet de pouvoir avoir les deux figurines sans que ça prenne trop de place. Puisque les deux sont sur un seul et même socle. Et cette position là, les deux comme ça réunis c'est tout un symbole. Et ça les met vraiment en valeur les deux. Et cette scène voilà. C'est clairement en fait le duo le plus sublime du cinéma. Et quand je vois ces deux figurines voilà je me dis qu'est-ce que c'est beau quoi. C'est clairement ce qui m'a donné envie de collectionner. Je m'étais juré, enfin je dis ça mais non. En fait je pensais, je vous jure quand j'ai commencé à collectionner les figurines de Toys. Je me suis dit mais jamais je l'aurais quoi. Jamais je l'aurais parce que les prix sont vraiment démentiels. Et avec le temps, avec la patience, en cherchant, en fouillant. Ben voilà, j'ai réussi à assembler ce petit duo là. Qu'est-ce que j'en suis fier, j'adore. Regardez-moi la jambe de Terminator quoi. Sanglante. C'est juste super. Pour moi c'est clairement une des plus belles figurines de Toys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors dites-moi en commentaire vous, quelle est pour vous la plus belle figurine Hot Toys à ce jour. Pour moi c'est la DX13, clairement. Et en plus elle n'est pas toute jeune cette figurine. Alors là je ne l'ai pas parce que j'ai tout stocké mes boîtes dans mon vide sanitaire. Mais j'ai fait, j'ai la boîte du DX13, elle est plutôt sympa, elle est en cuir. On dirait en fait la veste en cuir du Terminator qui en fait qui cache, qui cache à l'intérieur la figurine avec tous les accessoires. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Oui, sinon c'est bon, j'ai rien oublié. Je vous ai montré toute ma collection concernant ce chef-d'oeuvre du cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous avez comme pièce de collection concernant ce film. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt les potos. Portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.